Bonsoir Mesdames et Messieurs, Radio-Canada vous présente le résumé des manchets de la journée du 8 mars 1944. Sur la scène internationale, les hostilités en Europe vont bon train. Il semblerait que le nombre de victimes dans l'attaque des alliés sur le bord du Rhin soit très élevé. Pendant ce temps, les nazis auraient tenté d'une persian belgique de façon démotivée trop alliée. Cette attaque, selon le général Eisenhower, serait vite écrasée. Aux États-Unis, l'état de santé du président Roosevelt inspire moins de crainte. En effet, celui-ci a quitté aujourd'hui l'hôpital. Selon les proches collaborateurs, cette hospitalisation serait attribuable de la fatigue. Toutefois, certains journalistes mettent en doute cette explication, disant que l'état de santé du président Roosevelt a détérioré constamment depuis maintenant un an. Il semblerait bien que la belle province connaîtra des journées tumultueuses dans les semaines qui viennent. En effet, des rumeurs persistantes courent dans les couloirs du Parlement, à l'effet que M. Aldéar Golgou, l'actuel premier ministre du Québec, déclencherait des élections pour le 6 juin prochain. Rejoint à son bureau de Trois-Rivières, M. Maurice Dupessy, actuel chef de l'opposition officielle, aurait déclaré que ces élections étaient bienvenues. Il aurait aussi dit que ces bleus étaient prêts à faire rougir les libéraux. Sur la scène Onde de vue locale, le prix du mérite commercial a été attribué aujourd'hui à M. Bourgeois de la Bourgeois Chaux Industries. Celui-ci s'est vu attribuer le prix pour ses grandes réalisations des dernières années dans le domaine de la claque. En effet, M. Bourgeois arrive ici à créer, à partir d'un petit magasin de chaussures, un empire de la claque. C'était les nouvelles de Radio-Canada pour le 8 mars 1944. Entrez, messieurs. C'est le bureau de messieurs. Eh, ça pourrait être un petit braylon, hein, prenez les chaises. Il est parti faire des tubes saufurs, je veux le gros patron. Ah, merci, un petit dame. Ah, Joséphine, la serpente, sans cérémonie. Ah, pour l'avouer, j'aime des maisons sans éclair et sans cérémonie. Eh bien là, par exemple, attendez, j'ai dit Joséphine, sans cérémonie, parce que la maison, c'est d'autre chose. Oui, on aurait comme qui dirait ces temps-ci, manière de cérémoniser l'existence autour du site. Pardon? Cérémonisez l'existence. Vous venez de faire au moins trois fautes grammaticales, mademoiselle. Ah, ben ça, je m'aurais pas cru. Eh, je m'aurais figuré, moi, qu'avec tes manières de malaisir, faire trois fautes avec deux mots. D'abord, l'existence ne se cérémonise pas. Cérémonie est un nom, et un nom ne se conjugue pas. Même si cérémonie se conjuguait, Godfiel, il serait intransitif, et ne serait par conséquent pour commander un complément d'objet direct. Oh, on a l'air comme la danse des baleins le jouent de trompette de bère. Yes, sir! Joe Trangé, éducation physique. Les d'argards d'argent et de bronze, 30 sous au moyen de 68 ou 18 trous, et yori des cols de maharad de mamouchi à maramouchi. Ah ben, eh, maramouchi de 18 trous, en ceinture noire pis mes d'âtes de bronze! Dr. Barry Fitzgerald, Queen's Linguistics and Passe 1924. Bon, parfait! À ce temps que la cérémonie est finie, vous pouvez vous assever. Ah, c'est bien! Vous pourrez déposer l'arbre pour votre asseoir. Alors, alors, je sais qu'il devrait prenez ou pas tarder. Je peux-tu vous servir un petit quelque chose? Ben, voyons-moi! Bon, merci, passez au service! On a dit que, pardon, c'est que moi et tout, je suis en service, et j'ai su des ordres. Servez-moi, bon à l'habitude. Parce qu'il paraît que ça se fait à Westmount, et ce qui se fait à Westmount doit se faire à Rosemount. Et voilà les numérences de la maison. Ben, c'est pour ça qu'on vous a fait demander, pour montrer à notre patron comment vivre comme un gentleman. C'est l'internité qu'avec des professeurs comme vous, notre bourgeois va grimper dans la ville de Westmount sans même avoir ôté ses clacs. Pardon, monsieur, c'est Robert. Un autre point d'understand des clacs. Pourquoi des clacs? À Westmount. Pourquoi? Ah, ben, bon, on va vous expliquer ça. Ben, vous comprenez, monsieur l'anglophone, que mon patron, né natif du 4e rang de Sainte-Pétronée des Quatre-Pattes, pour atteindre une ville en plein milieu de la crise, pour enlever des moulins à chaussures, ou ceux qui commencent en bas de l'échelle, hein, c'est lui qui connaît les semaines aux talons. Ben, vous comprenez qu'un homme comme ça, qui en quelques années, grimpe des talons au chien, au pantalon des genoux, finit ses jours au conseil du patronat. Et le v-là rendu mon maître, alors que je vous parle, grand patron, déclare. Parlez-moi de ça, avec un tel pantalon, je vous fais un champion, vous avez tout droit aux années. Oh, il y en a d'autres qui sont passés avant vous, hein, pis qui l'ont enlevé à la Maisonnèse de la Banque de Montréal, à la Côte-Stre-Royal du Centre-Ville, pis au club périnionnaire de la rue Saint-Georges. Pis tout ça, on va l'aider direct à Saint-Georges-le-Dieu, si personne ne savait rien d'arrêter ça. Parce que depuis quelque temps, notre homme, ça ne va pas? Monsieur Bourgeois, est-il malade? Oh, ben, l'homme le plus malade du monde. Ben, figurez-vous que la semaine dernière, il a refusé les gosiers de morue qu'il n'a jamais préparé, pis il m'a commandé du rose-bif. Hey, du rose-bif! Ben, refuser des langues de morue quand on était pêcheurs en Gaspésie pendant trois ans. Vous trouvez pas ça malade, vous? Ben, pis, pas plus tard qu'hier, il m'a défendu de plus que j'en ai servi de la tarte au bluet, de demander un plomb-poudé. Oh, hey, plus manger de la tarte au bluet quand on était bûcherons avec Saint-Jean dans sa jeunesse. Vous trouvez pas ça normal, vous? Ben, c'est pas tout, hein? Il vient de changer notre bonne vieille chienne chromée à quatre portes, doubleur carotté, pour une espèce de rose rouge haute sur patte pis qu'il y a d'une forte de 1920. Hey, pis il a tout vendu nos meubles, nos perceuses, notre horloge grand-père, nos coffres de cèdre, pis c'est tout remplacé par la reine Victoria. Ben, hier, justement, il est arrivé avec le Times, le Star, la Bible pis le Reader's Digest, pis il a brûlé, oh, oh, le petit enfant Martin, pis Mario Chalderienne, pis Mario Chalderienne. Oh, oh, oh! Ben, quand il rentre a remplacé Mario Chalderienne par la grosse Victoria, il va absolument se faire gentle film, c'est pour ça qu'il a entrepris de se faire en glace. Oh, ben, ça, c'est logique! Hein? Pis c'est logique du tout de garracher le fleuron de la politique au fond de la poêle, pis de renoncer à la tourtière pour Calibou, par la chasse aux dières, par la quête, hein? Pis on partait de cartes juges d'histoire avec ses grands-pères qui sortent de chèdre et qui font de germain. Hé, la dernière fois que ses copains sont venus sous une pipe avec lui, il a repassé des cigares pis les a appelés German, t'es pas de chers. Ben, ça fait qu'ils aient pas de chers. C'est notre Sue Fetterstone de Westbound. Mais là, c'est plus des cartes, c'est du bleach. Fetterstone, ah! How strange. Je commence à comprendre notre âme. On va le jettemiser à deux tours de bras avec le golf, le tennis, l'équitation, le yoga, le sauna, et le yachting. Qu'est-ce qu'on va devoir faire et réformer l'esprit? L'esprit qui s'exprime par la parole. L'oeuvre! Et le verbe s'est fait chère! Et puis la chère, c'est... Mon domaine. Prétendriez-vous, monsieur le professeur d'éducation physique, que votre... gymnastique serait de naturellement à l'homme, son équilibre spirituel et mental? Et moi, je dirais que non. Et vous, grand-mère, des exercices de la gueule, c'est-à-dire que les mouvements de la langue qui claquent contre le palais, cela c'est pour remettre un homme sur pied? Je crois que notre discussion soit descendue de faux pas! Excusez-moi! Il vous demande d'excuser! Je vous demande pardon! Il vous demande pardon! J'en ai assez dit! Ah ben c'est ce que je crois aussi! Ben moi, je me tiens! Bon! Ben, à ce temps, si vous voulez bien mes petits maîtres de ceux-ci et de ça, je vais quand même vous servir à boire! Parce que j'ai reçu des ordres, hein! C'est pointant de le contrarier, le gentleman, il cherchait avec l'occasion de me renvoyer. Il veut vous remplacer par un anglais si je comprends bien! Ben non! Pas par un anglais, par un espagnol! Les anglais n'ont pas des serveurs anglaises, mais des espagnols! Moi, je vais voir, les espagnols ne parlent pas anglais! Ah ben là, on n'a pas de parler non plus, mais de servir la bouche fermée! J'en ai pas! Comment j'ai essayé, lui? Ben, est-ce que c'est parler non plus? Ah oui, c'est euh... T'es moche! Ah... Est-ce que je fais ce qui est en Irak? T'es moche! Messieurs! Le roi des claques! Monsieur bourgeois! How do you do, sir? Ben, I do, I do, T'es moche! Alors, si vous, le professeur d'anglais que j'ai fait vous dire chez Wismaday, vous allez m'apprendre beaucoup de choses en peu de temps, hein! Ce soir, il faut que je me fasse comprendre en anglais! Non, non, non! Vous verrez, vous verrez, j'ai bonne tête, hein! J'entends un mot une fois pis je le retiens! Je vais épater, je vais épater ma fille, ma femme, mon chauffeur, et sa gasse de Joséphine qui a tout le temps sauré l'allure à chaque fois que je m'efforce de vivre selon mon rêve! Il faut quand même qu'on comprenne dans quel monde on vit dans le monde aujourd'hui, pis où s'en va l'avenir! Vous allez m'apprendre tout ce que vous savez en commençant par le plus pratique! Et puis vous, vous devez être mon méde sportif! Bravo! Hé! Le golf, le billard, le châle! Oh! Ah! Vous, vous me direz, direz les jambes tandis que l'autre il me barabounera des veris goûts pis des veris moches! Après tout, les jambes, ils peuvent bien travailler en même temps que les jambes, les ouilles, ils peuvent écouter de l'anglais pendant que les jambes sautent dans le golf et dans le billard! Monsieur, c'est que je conduis pas au billard dans le jambes Ah non! Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, c'est au professeur de gymnastique que je parle! C'est qu'une prof de gym, c'est, moi! Allez-vous! Ah! 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 Et puis, alors ça, c'est quoi? Ah! Ça, monsieur, c'est le professeur de folles et déconstitulistes qu'on linguistique, ça! Ah bon? On a fait de me le dire avant de commencer! Mais ça fait rien, ça! Ce que je disais à l'un tantôt, c'est d'essayer à l'autre, il disait ça! L'important, c'est qu'on arrive à se comprendre, hein? Et c'est pour ça qu'il faut parler la même langue, celle de la majorité! Des jeux, des affaires, des movie pictures! Ah! Qui le dites-vous? Prenez lien avec le conseil du patron qui pensez-vous qu'on trouve là-dedans? Et puis tout le monde parle la même langue, puis tout le monde s'entend! Hein? Il y a la Maudson, il y a le Polar Petroleum, il y a la Wood Industry, la Paper Corporation, la Import Export, il y a les Steinberg, il y a les Greenberg, et puis moi! Des claques! La garce! Je t'ai pas pensé! Si m'as-tu défronté de te comporter en fait de bonne maison puis de te respecter, mon rat, je vais aller défranger! Scotch, je veux ce qu'il y aura! Mais ça, c'est mieux! Ah! Ah! C'est la claquette! Ouais! Enregistré! Oui, James! James! Mais c'est ça! Vous êtes à l'accord du monde? C'est mon chauffeur, espèce d'édiote! Hein? T'aurais pas déjà changé de chauffeur! Je t'ai un change si j'autre ça peut trapéliser! Oh! Mais ça trapélise pour franc! Il vous n'avait rien que changé de nom, lui! On ne change pas les domestiques qui font proprement leur travail et qui respectent leur maître! Monsieur, si ça peut vous convaincre que je travaille pour le salaire que je reçois, vous pourrez à l'avenir m'appeler... Dieu! Ben écoutez-moi! Je suis fou à m'amuser à répondre à cette... D-d-d-d-d-d-d-dou, Mais occupons-nous nos affaires, messieurs, Et toi, Joséphine? Plus un mot! Vous êtes địch... Par qui allons-nous commencer? Mais c'est parfait! On commence tous ensemble! Et ce soir, je me ferai un gentleman! On dit bien un anglais gentleman, n'est-ce pas, monsieur le professeur? On dit gentleman en français et gentleman en anglais. Tout dépend de la langue dans laquelle on désire s'exprimer. On va choisir d'exprimer ça en anglais, hein? Mais comment vous dites ça? On peut dire aussi gentleman en français? Gentleman est un mot universel. Tiens, ça c'est pire lieu. Et comme ça, quand je me ferai un gentleman où mes fesses changeront en tomate, tu parles universel? C'est pas un dégâchant! J'en sais faire plus un mot! Mais c'est tout de même un mot en anglais aussi, n'est-ce pas, hein? C'est la chose qui est anglaise, c'est ça. C'est ces questions de comportement. Il y a le style, l'allure. Les meilleurs gentlemen, il faut tout avoir commencé par se gentleriser le corps. Le maintien, là. Physique, sir. C'est joli, ça. Vous, il semble que je vois bien vous aimer. Sir, yes sir. Bravo! Bravo! Joli! Joli! J'compris de pré-orbox, c'est beau, ça, tu sais qu'on s'encore, hein? Stupide... Encore! Encore! Ssssss! Encore! 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 Mais dis-donc, on va vous appeler ça aussi bien vous, hein? Stupide à l'idiote, tu sais. Inévitable. Exactement qu'est-ce que vous avez dit, là, vous? Oui! Oui! Il y a-t-il que ce serait vraiment... ...tu fais les dillots de perdre encore plus de temps. Et que ce serait une bain bonne chose de commencer à songer à apprendre tout de suite! Il y a-t-il tout ça? Oui! Oui! Commençons, hein? Commençons! First, sir, I must inquire by which language you wish to start. Première potion de détaute! Hablamos espagnol! Potion de détaute! Parla un poco italiano! Potion de détaute! Lingua matera patrice! Potion de détaute! Souvenons-nous que les mouvements de la danse sont à la base tous les mouvements de scott. Première potion de ballet, harmonie d'abord! Il y a un petit peu de musique pour accompagner cette harmonie-là? L'Iguamonia Populo! 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 Deuxième potion! Hablamos espagnol! Oh, c'est là! Oh, merci, monsieur! C'est assez grave! Alla un poco italiano! Oh, disgusting! 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 C'est pas une discussion! Non, non, non! C'est du crachot de poule! Écoutez, les petits mecs, hein? Je vous ai fait venir ici ce soir pour que vous m'appreniez par des méthodes les plus rapides pis les chemins les plus courts, hein? Changez de vie! Hein? Je vais apprendre à vivre et à me comporter comme mes collègues du conseil des patrons. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande, hein? Et vous serez payé pour ça! En menant à l'oeuvre! Que je n'entends plus un en position de palais où elle me perd avec l'unie du grec ou de l'espagnol! Je vais apprendre l'anglais, je sais l'anglais, la manière de vivre anglais, avant de déménager à Ouest Ventre, voilà mes dernières volontés! Ah! Est-ce que, qu'est-ce qu'il te prend? Je vous fais de ma séronche? Je veux pas déménager à Ouest Ventre, il s'en me chante! Hein? Oui, 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 monsieur! À Rome, quand vous voudrez! Là, ce cas-là, tais-toi! Ben, je me tais! Alors, messieurs! Un mot! Ben, c'est déjà fait! Enfin! Mais c'est parce que j'ai l'autre... Vous voulez-tu le rendre à la fin? Mais, ben... C'est parce que je vous fais parler de vos dernières volontés, pis ça m'a donné manière d'un choc! Hé, parce que moi, malgré toutes vos folleries, pis vos fantaisies, pis votre caractère de chien, Hé, moi, j'suis à vous dire, quand même, hein! Ça m'a fait comme quelque chose de vous entendre comme ça, tout d'un coup, faire testament! Hé, toi, moi! Vous confondez à taur testament et dernière volonté! Les deux expressions souvent confondues, ne sont pourtant pas synonymes! Ben, pendant que tu secours est ce nomine, peut-être que nous pourrons faire des petits exercices d'avant-bras et des épaules pour... Ah, c'est ça pour la résistance, j'en ai... Allons-y, hein! Roulez comme c'est des omoplates! Pas d'abord d'avoir appris à rouler les airs! Priorité à l'esprit! Un corps sain dans un esprit sain! Vanitas, vanitorum, omnias, un vanitas! Ça va bien, c'est qu'il a, c'est qu'il a! Ça va pas recommencer, ça fait un morceau! Tiens, c'est tout! Dans ce cas, j'ai un morceau! Non, mais pas avant moi! Oui, monsieur, monsieur le professeur, attendez! Vous m'arrêtez, monsieur le professeur! T'es... T'es des petits maîtres, hein? Personnellement, là, moi, je viens contre l'esprit sain, ou le palais s'angélicus, ou... ni aucune de vos spécialités du corps ou de l'esprit, hein! Je vous ai fait venir ici aujourd'hui, bien sûr, pour que vous m'enseignez ce sport, quel divertissement qui se pratique dans le monde où je m'attrape à déménager, hein! Je vais rentrer, moi, à Westmont, là, par la grande porte! Comme un énorme! C'est fini, je vous... où on m'expliquera mes propres affaires dans une langue que je comprends pas! Où l'on utilisera avec moi des manières que je connais pas! Où l'on prendra mon argent pour investir dans une vie que je partagerais pas! Hein? Je comprends, monsieur, qu'un homme... On est assez de travailler à vendre des claques pièces par pièces pendant 15 ans pour finir pour s'asseoir sur la bord de la piscine des autres et se faire servir du Scotch-Visky-Anderox sur la pelouse des autres en regardant les autres pouvoir le tirer dans mon bridge! Je vais comprendre, là, le jour où il y en a les moyens, là, un homme qui sera tenté de racheter la piscine pis la pelouse de Westmont... Mais voilà! Moi, aujourd'hui, j'en ai les moyens! Et j'achète! Et on déménage! Oui! On déménage! On déménage à Westmont si ça peut faire plaisir! Hé! C'est ça pour me faire plaisir! Allez-vous pointe toute cette peine! Hé! Moi, je me contenterais des Pointeaux-Trente c'est plus de la moitié de mon monde! Pointeaux-Trente? Ah! Prends-à-t'in! Mais vas-trouver-toi à Pointeaux-Trente! Un petit coin de fleuve qui ressemble à de l'eau même si c'est pas la mer pis des arbres qui rougissent en automne pis qui poussent des bourgeons de printemps pis des petites maisons de pierre pis de bois avec une galerie sur le devant de porte pis un terrain pour se faire un jardinage pis des voisins pis de la parenté pour t'obstiner, pour t'engueuler pour te chamoyer pour t'appeler des dents pis pour crier autour! Hé! Quelqu'un peut-tu trouver toute sa mousse-toi! Ah! Prends-à-tête! Ah! Prends-à-tête! Prends-à-tête! On va tout finir pour leur faire perdre notre tarte cuisine, Joséphine! Pis laisse-nous travailler en paix! Ah! C'est ça! À la cuisine, Joséphine! Aller faire jouer en Baptiste! James! Où ça, Blavie? C'est mon pauvre! Qui ça? James! James! Oh! James! As-tu point à ton bâtaine, Baptiste? Pardon! Y'as-tu un présent? On voit tout ça, ces habits-là, pis on voit quelles lignes qu'on a quand on est gentlemen, hein? Et vous, messieurs, ne vous éloignez pas! Je veux que vous m'aidiez à rentrer dans ma nouvelle peau! Comme ça, on va être en meilleure forme pour l'étudier! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Qu'est-ce qu'il est donné sur l'étiquette, là? Golden Gold, monsieur! Golden Gold! Ah, c'est joli, ça, hein? Golden Gold! On dirait de l'or, hein? Golden Gold! Mais j'y pense, hein! des fils Golden Gold était ce matin au conseil du patron. Il fait des affaires en or, ce gamin-là, hein? Voyons ça. Avant de livrer la marchandise, monsieur, il m'a obligé à signer ce papier. Je savais que vous êtes un papier. Ça fait bien, ça fait bien. Quoi? 883 piastres et 46 cents, rien que ça? Ça compte pas les fourrures qui sont le grand port. Ça compte pas les fourrures, hein? Heureusement, sans ça, j'aurais cru qu'ils m'auraient tout donné, hein? Mais pourquoi ça qu'ils se prennent, Golden Gold? Gentil, mais claque-moi à 800 piastres la paire! 883 et 46 cents. Oh! Parce qu'il m'a fait une progrosse de 46 cents, Golden Gold. Remets-moi ça dans un carton, là, pis déchire-moi la facture. Dang wait! Golden Gold. Land is Scottish Highlands. Fabrication en anglaise. Exportée par la maison à 800 piastres la paire de 46 cents. Mais, Mr. Redingote, exactement comme le grand duke de Windsor était passé, il a fait un incident sensationnel là-dedans. Oh, comment c'est-vous l'appeler le cabot? Ridingote, qui signifiait en Angleterre veste d'équitation, est devenu redingote en traversant la manche. Oh, la manche seulement, hein? C'est la manche! Et tout le cabot, commencez à avoir la vie! Oh my lord! En tout cas, moi, ça m'appelle Redingote en Angleterre. Mais, là, les gars, dès qu'on passe la manche, qu'on appelle en anglais English Channel et quitte un vrai-de-mère. Ah! Oui, là, j'ai compris! Ah, mais vous auriez pu nous dire le mot en anglais tout de suite, hein? J'aurais mieux compris, moi, un Channel, un Schneider. C'est quoi l'idée de t'appeler un vrai-de-mère ou une manche ou d'autres? Mais, pensez-vous que j'en vais faire? Bien sûr, mais ça, c'est écrit sur mesure et sur comment. Et puis, c'est signé. Oh! Voilà! Passe le bras de la barre! Un bras de maille, il manque! Pfff! C'est ici, là! C'est quoi, là? Doucement! Doucement, doucement! Merci, là! Tiens! Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas beau, ça peut, hein? Horrible! Hé, c'est ce que moi vous a pensé, je vous comparerais à Clark Gable. Hein? Qu'est-ce que c'est, celui-là? Il habite-tu à Westmark? Qu'est-ce que tu fais? Il parle l'anglais de Hollywood! Unbearable! Mais je ressemblais à Clark Gable autant que vous voudrez, hein? Il n'est pas chez vous le pantalon. Monsieur, monsieur. C'est un peu de trois, please. Hum! 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 Fille, comment si vous trouvez le pantalon ? Ce n'est pas un pantalon, car pas définition. Un pantalon doit prendre le pantalon. Mais celui-ci s'amène au genou. Alors comment c'est que ça se passe, ça ? Au genou aussi. Allons-y pour le pantalon, là-bas ! On est le gentleman, nous, à l'épaule. C'est un mot comme tout. Non, désolé, mais le mot pantalon n'existe dans aucune forme. C'est tellement joli, le pantalon. Alors, comment c'est qu'on va l'appeler ? Le coulote. Quoi ? Le coulote. Mais sa perlote ! J'ai porté des culottes plus longs à mon enfance, quoi, à Saint-Pétrolier. Puis j'ai le fond, là, surtout pour les bancs d'école. Essayez-vous de me dire que je vais me renfiler mes culottes pour monter à Westmont. Hein ? Mais celle-ci, c'est une culotte d'équitation. C'est pour... monter à cheval. Ah bon ? Parce qu'il faudrait... monter à cheval en plus. Le cheval n'est pas seulement un moyen de transport, il est un instrument de travail. C'est un petit sport, c'est pas britannique. Pour les gens à Westmontmont, la montagne, les chanches, elles rentrent chaudes. Bien, les Thompson, les Johnson, les Morrison... Les Golden Suns. Puis, euh... Oh, ben, je vais m'appeler ton culotte d'abord ! Hé, hé, hé ! Passez-moi les bottes ! Hein ? Non, ma cheval n'est pas le monde d'une vraie haute. Quand vous l'aurez essayé, vous ne voudrez plus jamais redescendre et vendre des plaques à Saint-Hubert. Ah, votre chauffeur a raison ! J'ai des bottes... Hé, hé ! Vous pouvez pas mettre un pied devant l'autre ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! C'est quoi l'idée de me chausser deux pointures trop dites ? Si c'est la bonne pointure de cheval, monsieur, c'est vous qui arrive. Ha, ha, ha ! Vous vous souvenez pas de plus de trouver un cheval qui était plus gros, ou... Ah, mais vous n'y pensez pas, hein, les Mouchevaux, ça débute à la baie de la bourre. Pour l'équitation, c'est la mince. Écifle cheval d'Alabie. Ce qui est vu, on va au moins, il est toujours amiciable. Oh ! Je peux mincirer donc d'abord, moi, là, même étant dit, pendant que je suis encore en bas, enlevez-moi ces bottes-plas que je me fasse le pied petit-à-b티, hein ! C'est celui-là, il me semble qu'ils sont un peu plus grandes. Celles-là ne sont pas trop fortes. Ah non, mais ils ne sont pas qui? C'est les miens. Les tiens. Vous savez maintenant chez Golden Grove aussi? C'est vous qui m'aviez dit, monsieur, qu'vous vouliez avoir le chauffeur qui est de pied en quatre. Vous avez dit de pied en quatre, mais je vais commencer par les pieds. Vous avez un chauffeur très intelligent. Il me dirait que vous avez bien votre image. En ce cas-là, pendant que je t'en vais encore, passez-moi quand même ces bottes-là, alors que je me fasse le billet petit à petit. Et là-dedans, il semble que je pourrais monter même un chameau. C'est bon. Et puis, on va essayer de vous trouver. Maudou, Jésus, fils de Marie, mais qui c'est qu'elle est en train de m'y carrer? La m'y carrer, quelle est une m'y carrer, non? Ah, c'est mon mari! Merci, Seigneur! Mais qui c'est qui t'a grillé comme ça, mon âme? Qui c'est ça? Ça? Oh! Madame! Bourgeois, maîtresse d'essayant, et j'aimerais savoir que, pour cet carnaval, vous appelez mon mari. Est-ce? Ça serait ça à Saint-Patrick? La Saint-Jean-Baptiste ou la parade des vétérans de la Première Guerre? Non, non, non! C'est quoi ton entrée dans le monde du capital et puis des affaires, ma femme? Ton entrée dans le monde des affaires, hein? Mais tu sais pas, mon mari, que tes affaires t'en éclatent! Ça fait plus 15 ans que tu es entrée, que tu es même entrée par la petite porte, je me souviens! Fais que t'agrandis la boutique, puis je me dis que t'es claque de tête, et c'est ça au bout, pis des gamme rumeurs! C'est ça, c'est parfait, mais... Ça va tout l'air, ça te saisit pas! Ça va être tout l'air, le dernier, faut te lancer dans l'Ouest-Ur! Madame, n'en mettez-moi des affaires! Vous, vous parlez de rien du tout! Allez-vous en voir votre carnaval ailleurs, pas chez moi! Je refuse que ma traite de carnaval. Je suis le Dr. Barry Fitzgerald Chaumédy, classe 1924. Chaumédy? Prequets! Y'a peut-être du monde à Chaumédy qui veulent encore courir la mi-carimbre! Allez-vous à Chaumédy! Il est au milieu de la galbonne! This is inadmissible! Est-ce que c'est un�uster? Chupé-c'er-cès, monsieur le professant, mon édou instant! Vous qui faites un cosmique, ce n'habit pas! Ça va être ? T'es content à un grand lég Word-là, euh? Tu es content, euh? Oui ! Je tends un 2030! Pas de procrastin! T'es intent! Pis après ça, ça va prendre la foi pour la contenter, hein? Pis que je renonce à la bourgeois show in history, hein? Pis que je devienne laitier, pompiste ou cheminot comme les gars du vote. Pis après ça, elles vont me traîner insouvencement des guises, toutes les morts du soir, pour aller au bingo. Pis vous avez peut-être que j'aille vendre la Rose Royce, hein? Pis chasser le chauffeur qui est à mon service depuis plus d'un an! Donc, je viens envoyer la servante qui est dans la maison tout quinze ans. J'ai hâte de lui, c'est pas pareil, hein? Il m'respecte. Joséphine, Joséphine, c'est rien qui l'effronter. Et puis quinze ans, là, ça commence à être trop. Elle commence à le déplaire, là. Joséphine Boisclac, c'est ça qui te plaît. Tu veux le remplacer par un étrangeur qui parlera même pas de ta langue pour être sûr qu'elle ne peut pas être folie de la cité de grandeur. Mais c'était de grandeur. Mais comme ça, un homme qui cherche à progresser dans la vie, pis à améliorer sa condition, là, un homme qui cherche à grimper chaque jour un barreau d'une échelle sociale pis économique qui le conduira au sommet. Ou au top pour être dans les groupes. On pense à ton avis. Ceux-là qui sont au top, comme tu dis si bien, sont les meilleurs. Alors, pour être mieux et meilleur que tout le monde, faut changer de langue, changer de quartier, changer de meuf et s'habiller en duc. Les évangiles disent qu'il faut se faire grecque avec les grecs, hein? Alors, va-t'asse la nuit, tu parles, je te fais un grain. Pas nécessaire de grimper en montagne. Qu'est-ce que tu parles plus l'autre, pis il te laisse ma femme quand tu veux me comprendre? Je comprends que tu... Je comprends que tu fais comme des gens qui te remplissent la tête de chimère, tandis qu'ils te remplissent les poches de ton argent. Je veux bien savoir de qui tu veux parler. Je veux parler de celui qui t'a déjà emprunté ton argent sans intérêt, et qui, en plus, n'a pas l'intention de te le rendre. Il faudrait être capable de le nommer pour que je glois. Pour pouvoir le nommer, il faudrait qu'il ait un nom de chrétien comme Bouchard ou Bourgeois, et pas Ha Ha Ha. Hé, 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 qu'on sait pas prononcer le nom des gens, on les accuse pas. Et pis ce serait grand temps que tu commences à suivre des cours d'anglais aussi, ma femme, hein? Ha! Pour qu'il y en ait une de plus dans la famille à dire, « Thank you! Verrez-moi, je suis toi-même! » C'est pas assez que je suis obligé de l'acheter mon lard salé en Rolls Royce, pis me faire conduire par le chauffeur chercher ma pêle de lait, et servir du fèvre clartier à mon clip de WISH chaque mardi soir. Il faudrait aller bien en décisant tout ça. Ça suffit. J'ai assez d'esprit et de jarny d'ouembre pour prendre le train deux fois par année pour un Lodgert, pis d'acheter mes tapis et mes tendures chez Eaton, pis en Zovis, pis dire « Merci, c'est qu'une traite gang est merdée. » Eh oui, comme tu viens de le faire en mettant mes deux professeurs joyeusement à la porte, hein? Pas joyeusement! En maudit! Qu'est-ce qu'il y a quand va te voir, mon ordre? Pourquoi tu t'inscris pas au collège, plutôt? Tu vas juste représenter à l'inscription d'automne et aux examens du printemps. Le reste du quart, tu feras comme les autres. Tu cours à l'Halloween, le Mardi Gras, la nicarine, pis tu mèneras par là qu'à Saint-Jean-Baptiste. Eh! Quand on a pas d'instruction, c'est même pas de parler d'éducation, hein? Eh, quand on a fait gros ce mot, ça n'est pas en grecque. On apprend pas à jouer au collège dans le quart. Dans le quart? C'est dans des trous, dans des petits trous. Dans les petits trous, c'est pour les experts. Les débutants voient de lancer des petites balles dans les gros trous. Un quart sera mon homme qu'on va pas ouvrir ce mot dans la tête. On y monte à cheval! Il a le basket! Ah oui! Ah oui! Un homme, là, sur le haut d'une montagne en cheval le dimanche, là. Il voit le monde de ben haut, lui, là. Il a plus de goût de vendre ses claques à Saint-Hubert. Il est fou! Depuis quand tu vas des claques le dimanche à Saint-Hubert et à cheval? 843 et 46? Eh, pis ça... Quoi? T'as payé de passer 800 places sur ta mascarade? Ça porte pas une foulure! Pis s'en vient de courir en tout! Comme ça, mon homme, qui en première, se prévient de la jeunesse débraillée d'aujourd'hui, va s'en aller à la messe le dimanche habillée en Daily Crocket. C'est ça l'exemple d'aller danser un montant de la fille, hein? Eh, c'est à ma fille que je pense au contraire, hein? C'est pour elle pis son avenir que je travaille à rendre des claques toujours élues depuis plus de 15 ans, hein? Pis après ça, Lucille, l'autre seule enfant, là, elle aura le droit de m'en dire ce qu'il a de meilleur dans la vie, hein? Comme les autres! Et pourquoi ça sera les enfants des autres qui vont du l'être pays, hein? J'ai pas piogé, moi, toutes ces années-là, à ramasser une jolie fortune qui va servir à rien! Hein? C'est à notre tour de vivre, là! Écoute-moi ça! Écoute! Écoute! Hein? Écoute! Non, il faut continuer. Continuer à grimper! Et avant ça, Lucille, notre seule enfant, elle aura le droit de m'en dire ce qu'il a de meilleures dans la vie, là, pis se tenir avec les gens de sauvres pis vivre comme une vedette de la revue moderne! Ha, ha, ha! Il est fou! Ha! La semaine dernière, c'était la délicite ici que tu parles pour la carte de la revue générale! Et puis, sans réfléchir les idées, mon homme, je peux te renoncer que notre fille ressente d'avoir d'autres ambitions depuis quelque temps que tu as fiché sa frimousse dans les magazines. Et d'être amoureuse, papi. En amour! Amoureuse, en amour, c'est ça! Mais avec qui? Un garçon! Ben oui, un garçon, mais qui est un garçon? Ah, ça c'est son, ça c'est correct. Aucun nom, aucun indice. Sauf que d'être en amour, tu sortes aussi. Mais comment sais-tu si elle t'a rien dit? Ben voyons, mon mari, t'es donc devenue si lourd et si carré depuis que tu as changé de cap? Lucille! Soupir! Très vaste! Fique sa taffon et lui laisse tout dans son assiette. Ça ne te prouve rien. Sauf ça, il passera. Mais pourquoi ça devra-t-il lui passer? Mais il me semble, à son âge, elle a le bien doigt d'aimer. Ben oui, elle doit d'aimer, mais toi, cet amour-là... Ah, je ne sais même pas qui! Ben justement, je ne sais même pas qui! Je ne sais pas, ma fille courir avec un je ne sais pas qui! Mais Jean-Baptiste, tu ne vas pas te mettre en contre-carré les amours de ta clé en plus, hein? Même les Anglais aiment. On aime même à Westmont! Justement, on aime même à Westmont pis je lui trouverai un mari d'amour quand nous y serons déménagés, bon! Oh, jamais! Jamais je ne consensurai à ça, mon mari, tu m'entends? Ma fille poussera qui elle voudra, où elle voudra, mais quelqu'un de sa race et de sa monde que j'aurais choisi, moi-même! C'est marrant ça! J'ai tout le monde d'aller manger du rôde, pis si le poudin qu'est-ce qu'est-ce qu'on chance? Pis d'entendre la belle-mère parler de son enfant sur au Yorkshire ou à Winnipeg, il te prend du vingénieu! Il te prend du vingénieu! Il te prend du vingénieu! Des petits enfants qui m'appelleront Granny! Il te prend du vingénieu! Mais qu'ils comprendront pas, M. Chandrick! Là, vous pouvez écrire leur bouddite à l'église! Ah! Voyons, ma petite crotte! Voyons! Hé! On va marier notre fille, un riche héritier, vêtue d'un galène écostase, pis monter sur un beau cheval! Un cheval! La fille unique à Jean-Baptiste Bourgeois, qui a si bien il est ici dans son commerce anglais, pis elle s'enlira se marier, en carriol et en châle de laine comme sa grand-mère à Pierre Jean-Baptiste! Elle s'enlira en blanc, dans sa faroës, avec des confécies, des bandes brûles sur des voitures, pis elle montra un grand talé au bras des beaux gars du pays, qu'elle aurait elle-même choisi, j'y vais aller! Ça sera pas dit qu'on aurait trémé si longtemps avec notre monde, pour nous ramasser un peu d'argent! Pour ensuite, nous en allions dépenser chez les autres! Non! Nous pouvons y avoir l'encore au pays et loin de manger sur la goutte pâte du dimanche! Si t'as été obligé de faire cuire en casserole des autres! Voilà ce que je dis! C'est un roulé! C'est un roulé! C'est un roulé! C'est un roulé! Je suis là, voilà! C'est une roulé! C'est un roulé! Votre madame! Encore une chicane avec son beau-joint! Mais c'est pas vous qui êtes là-dedans! Qui sont vous qui dans le bois? Ben attendez que je vous touche! Ah ben la grande fois, c'est lui! C'est bien, Josephine, la séance est finie! Oh! Dans ce que c'était une séance! Ben j'en ai qui m'en dit tout, hein! Ben tu comprenez, mais je suis moi qui réservé! Ah 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 ah! C'est vrai qu'on fait une petite dame qu'elle a fait! On vous met d'un gros! C'est bien qu'on finit de te moquer des gens, si ça se déflonquait là! Ah! Je vous dis pas ça peut-être trop! Vous êtes pas orminable! Hé tigone puis par là, on en a genté de vous! Ils sont branchés, ils sont déclés! Hé tigone puis par là, on a genté de vous! Hé, ils ont une belle à publicité! Puis, on va remplir le stade! C'est comme une gaieté! Oh, c'est une! Oui, monsieur? Tu m'écoutes, toi? Oui! Tout à l'heure, y'a quelqu'un qui s'en est ici. Priez-vous pour tourner une petite affaire? Tournez-vous pour m'en parler? Retournez, réponds-toi! Pour pas vous rironner! Allez, je voudrais l'avenir de nous! Je disais donc que tout à l'heure, j'ai eu un avenir! Oh, monsieur! Hé, monsieur, ces choses que vous avez aux pieds, vous n'en avez jamais fabriqué dans votre cuisine à chaussures? Ces choses s'appellent des éperons ignorantes, pis ça se porte sur des bords! Ah! Ça sert à quoi? À fouetter le cheval! Quel cheval? Le bien qui va! J'en aurais un cheval, plusieurs même! Une éculée s'il faut! Mais retournons à nos boutons! Ah! Vous faites des boutons, en fait! Hé, hé, hé! J'ai pas quitté la grange à mon père pour atterrir une cette faute à l'étape! La première porte, mon premier cheval qui m'a pris sept, moi, je sors! Tu sortiras peut-être avant ça, ma fille! Tant mieux, parce que je commence à en avoir assez! Alors, c'est quoi? Ouais, assez de toutes vos funeries, vos fantaisies, vos séances, pis vos chevalies maries! Écoutez-moi! Écoutez-moi! Attends, peut-être faire ma leçon aux autres, hein! Alors, ça s'est même pas nommé des bottes d'ergue, des... Un rédingote ou... Il est, euh... Il est tiré, hein! Il est tiré, hein! Ce que j'essaie, là! Ce que j'essaie, là! Ce que j'essaie entre les jambes, là! Sais-tu comment ça s'appelle, ça? Des culottes ou... Ça, euh... Ça, euh... Ça s'appelle des culottes, il y a! Oh! Des culottes! Eh, monsieur, c'est bon, l'instruction! Eh, vous allez appris tout ça comme ça, tout d'un coup, là! Peut-être... Ça suffit, là, c'est assez, hein! Tu vas aller vous préparer... Préparer les habits qu'on a livrés tout à l'heure! Ah, parce qu'il y en a d'autres? Oui! Tu vas le tout sortir de l'habitation et qu'il ne manque pas un bouton, hein! Ouais! Et qu'on a enlevé les prix et les étiquettes! Ben non! On laisse quand même que des étiquettes, le British British Island du Delon, qu'on va s'en revendre du collège, un peu! Ben bon, mais... Si vous partiez votre capot à l'envers, ça se ferait là, comme Dieu! Ils vont me sortir tout ce qu'il y a de plus chic, là, pis... Ça me coûte déjà assez cher, il faudrait bien que je m'habille tout de suite, hein! Ah, ben ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée! Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie, ici! C'est vrai? Ça me semble étrange, ça! Euh, Joséphine, dis-moi un peu, là... Si t'étais une femme... Ah! T'étais une belle femme, une jeune femme, là! Femme! Tu voyais... Tu voyais aller comme ça, là... Vêtue dans mes avis, golden gold, m'approchez-toi, là! Je chierais! Ah! Bon! La sphère, la sphère, là! Qu'est-ce que vous vouliez vous dire? Bien, rien n'est pas tout! Là, t'as raison de vous laisser, tout ça, c'est pas de tes affaires, hein! Je sens quelqu'un qui s'y connaît... Qui s'y connaît... Ah, mon, le séducteur! Ah, c'est vrai! Mais elle est pitié! Ah, vérité agressive! Euh... Est-ce que c'est peut-être pas une des affaires, là, mais... Je me dis, monsieur, que Mme Beaujoie, tout à l'heure, quand c'est qu'elle a aperçu votre vérité agressive, à point l'air de tomber l'infoque... Mme Beaujoie a rien à voir le terrain! Alors? Ben alors, ça serait-il... Ça serait-il, ça serait-il rien, pas en tout! Et puis, là, Joséphine, laisse-moi faire, là! Je suis peut-être toujours dans la... Ah, ben, c'est ça, c'est ça! Un bâtis de mes affaires, puis un bâtis à l'épi! Ah, il faudrait vous décider, M. Beaujoie, mon patron! Ben, appelez-moi mon patron, bien sûr! Ben oui, patron! Bien sûr! Oui, sir, patron! Ça, c'est mieux! Non, là, tu me laissais tout ça, j'entends quelqu'un d'important, hein! Oh! Ah, ben, justement! Il est là, ce quelqu'un d'important dans la route d'entrée qui vous attend! Il est là, vous t'amenez ici! Ben ben, non, parce que, justement, j'étais venu de vous l'annoncer, hein! Mais c'est votre séance qui va servir les esprits! J'en ai oublié l'envire britannique! Ha! 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 Bien sûr! Sors du sud pour le capital de la République! Euh, monsieur! Hein? Est-ce que je vous donne l'intérêt d'aller me changer? Euh, changer, mais pourquoi? Ben, c'est que... Lui, il est à pied! Hein? Et vous êtes à cheval! ... Super! Super! Sous-titrage! ... Yes? SIR! ... ... ... ... ... Thumbstone, ha. Ha. Monsieur Bourgeois est pas là. Pas là. Ha. Eh, allez, ça sent pas trop long. Eh, allez, eh, assoyez-vous. Thank you. Scotch, vis-qui, au ziroc. Of course, of course, my dear. Laisse-la pas que tu s'arrêtes. Par contre, elle va pas tarder à venir. Oh, au revoir. Oh, le petit. De me. Maid in New Brunswick. Tell me, James. James. Oh, non. You're smart, James. Je crois que nous deux nous pourrions faire de grandes choses ensemble. Euh, c'est moi. Oui. J'ai besoin d'un jeune homme comme vous à mon service. Ah, mais moi, je suis très bien, ici, j'ai besoin d'un jeune homme. Pas question de vous entre vos bourgeois, non. Vous me servirez mieux dans cette maison. Dans ce cas-là, tout ce que vous... Hum. Mais, avant, il faut que vous me juriez. Que tout ce que nous allons discuter entre nous reste entre nous. Et en échange de quelques petits services, je pourrais peut-être prendre pour vous, bourgeois. Mais, combien désirez-vous? Combien. Oui, mais combien d'augmentation par semaine? Ah, je demande rien, mais c'est peu d'argent que je peux. Ah, je sais. Euh, on veut plus de liberté. Moins d'heures de travail. Non, non, non. J'aime mon travail. Ah, c'est l'auto. La rose n'est pas dans votre route. Ah, non, non. Moi, je vous donnerai du fort en 4 mois. Attends, si, oui. Je ne comprends pas, mais que désirez-vous? Ah. Me marier. Si c'était rien que ça. Vous avez choisi? Si, mais c'est là que ça se complique. Mais pourquoi? Ben, à cause du patron, vous devez pas. Oh, j'ai plus à manger ça. Ah, ce ne sera pas si facile que vous croyez. Elle est riche, puis moi. Magnifique! C'est justement ce qu'il faut pour plaire aux bourgeois. Vous grimperiez dans l'échelle sociale comme lui. Oui, oui. Et un jour, vous marcherez sur la tête, l'imbécile. Jamais de la vie. Je ne veux pas grimper sur la tête de personne. Ah, bon, 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 bon. Écoutez, je m'occupe même de votre certificat de mariage. Êtes content? Ah oui, monsieur. Si vous faites ça, je vous réponds n'importe quoi. C'est vrai, oui. C'est vrai, oui. Alors, tant que contenu de ce petit service, que... Vous savez, ce que vous allez faire, vous allez m'aider. Lui, il a discuté. Eh oui, il aime une femme, mais n'ose pas se l'avouer. Alors, il s'invente mille prétextes pour ne pas aller en contraire. Non, moi, c'est tout le contraire, mais je ne savais pas que Monsieur Bourgeois... Que Monsieur Bourgeois avait un cœur, aussi. Oui, une femme, c'est clandide. Une vraie catastrophe! Quand on a eu dans les brebantissons, on est uriné. Yeah, that's what I'm asking. James, vous allez m'aider organiser des rencontres. Yes. Un pied revanche. Vous voulez dire que moi... Oui, oui. Dans les circonstances, il s'agit seulement d'un petit coup de coup d'entremier. Moi, dans ses affaires. Oh, reconnaissons que vous êtes, je suis certain, c'est très adroit. C'est mariage, James. Oui, oui, bien sûr. Vous avez ce petit service que je vous demande. J'aimerais que vous l'amenez sur la montagne, à des endroits précis et des moments précis que je vous ai dit. Vous avez compris. Oui. 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 Vous risquez de la question de mariage, James. Donnez-moi un peu de la fille de la maison. Euh, la maison de bosse-marque? Non, non, non. La fille de Monsieur Bourgeois. Ah, tu sais. Ah, Monsieur, c'est une petite salier. C'est une fille pas comme les autres. On l'a dit très jolie. Ah, jolie, c'est pas de mots. Elle est à droite et fille. Oui, elle fait ça à tout. Euh, son père à terre, qu'a pris ça? Ben, elle a des petites caprices, là, mais sa fille toujours va s'arranger. C'est prétendant. Elle a des amoureux. Ah, Monsieur! Ah, Monsieur! Ma frère, vous qui vous pensez à vous marier, vous prenez quelque chose à faire sur l'écran. Elles sont rarement filles. Euh, Monsieur, en tout cas, euh... Good! C'est pas la ronde d'autant plus c'est que ça, en fait, c'est la ronde. Euh, Monsieur, euh... Si vous pouviez parler de moi au patron, euh... Je suis sûr qu'à vous, il y a plusieurs heures. Good! Good! Si vous faites tout ce que je vous demande, OK? Le jour ou l'autre, Bourgeois, rien par le smart. Vous êtes aussi. Attention, je crois qu'il s'agit. Bon irgendwie, bon, 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 bon... Monsieur Bourgeois! Comment va mon meilleur ami? Oh, 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 oh... Oh, Sir Harold. Moi à votre meilleur ami. Hi, 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 hi… Jean-Baptiste Bourjois-de-Rose, mon meilleur ami de the Lord Featherstone-Hodd of West-Nord. J'en suis tout ébaroui, mais resté ébaroui, mon ami. Permettez-moi de vous dire tout l'intérêt que je porte à vous et à votre maison. Oh, merci pour ma maison, sir. Et tout l'intérêt que je porte à votre famille et à votre famille. Un ami comme vous, là, c'est un cadeau du ciel. Merci à mon père et à ma mère qui sont plus généreux avec moi, morts qu'en vie. Mon père n'a sans moi. Qu'est-ce que tu as fait passer 20 ans? Oh, pardon. Mais ça c'est rien. Si j'ai vu qu'il s'arrête, mes affaires vont bien. Cher ami, j'aurais une grâce à vous demander aujourd'hui. Vous? Ah oui? Une grâce? Vous m'avez tous que vous m'avez sur un autre, je suis promis d'avance. Ce n'est pas pour moi. Mais ça serait-il pour mon pire ami? Non, c'est pour quelqu'un de votre entourage. Oh, mais je n'ai plus rien. Eh bien, vous me mettez l'eau à la bouche de vous, hein? C'est pour vous-même. Quoi? Cette femme que vous avez scrupule à lui. Oh, ne protestez pas. Je connais votre délicatesse, votre morale. Morale des yeux est dépassée entre nous. Laissez-moi vous affronchir, vous guérir de votre passé. Oh, ce qu'on sait parler dans ce monde-là. Oui, on sait parler. Et pour vous le prouver, je vais même faire quelque chose pour les gens à votre service. Oh, oui. Prenez James ici. Notre chauffeur qui vous est si attaché, si fidèle, il mérite qu'on s'occupe de lui. Oh, ça c'est vrai? Je ne vais pas monter ça. Vous pouvez l'associer à notre petite aventure. Oui, il pourrait servir l'argent de liaison avec Lady Winding, — Oh, clairement! Je m'arrange pour la venir. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la maîtresse. C'est curieux comme ce mort-là, il s'accroche dans ma fausse-dent et que j'ai à la difficulté à le prononcer sans me faire mal aux gencives. Alors, tu me renonches donc pour la faire venir ici, maître. Ici? Non, tu commes, sir, be quiet. Non, dans les circonstances, il s'agit tout simplement de trouver un prétexte pour la faire venir comme… C'est pour la déclaration de théorielle. Mon Dieu! Est-ce qu'il faut faire tout ça par exemple, mon frère? Songez à votre prestige. Songez à votre standing. Le standing, ça c'est vrai, hein? Il faut se tenir deux bottes. Stand up! Est-ce qu'il est joyeux au moins? Mais dis-moi, c'est une vraie colonne grecque. Vous pourriez pas m'en trouver une qui est un peu plus poterie, là? Comme l'ouratoire, c'est-à-dire... ... 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 Oh! C'est une église! Oh, Lady Gwendoly! Oh, Lady Gwendoly! Lady Gwendoly! Elle aurait pas un petit nom un peu plus abordable? Comme Fiffine Babette ou Cocotte! Lady Gwendoly! Elle a une fille du ministre, ancien conseiller du cabinet... Oh, la femme d'un ministre qui s'appellerait pakou acelu elle, bien! ... j'en threatening à fumer! ... ... C'est un pourrii! Méconnaissable! C'est un cravat d'eau. C'est tout ce qu'il y a de vous élégant. T'as entendu ça? OK. Génial! Il faut maintenant songer à vous loger, entrez-vous. Ah oui, parlons-les-en! Oh, un domaine, bonjour Baptiste! Avec Pierre! Oh, comme les gros smiths! Tennis, comme les gros clowns! Et un bar comme les gros Lego! Oh oui, eh! Et au dessus du bar, sur le plafond, j'aimerais voir un joli tableau, comme j'ai vu chez Dubuis. Une fresque au dessus du bar, c'est super! Oh non! La crèche de Bethléem! Une crèche! C'est génial! Avec tout un ciel, tout un ciel plein d'étoiles, et des petits anges! Oh! Il faut s'inviter quand il règle le clapot. Se croiront, arrêtez! Oh, c'est ce que je veux! Et puis souris d'hiver, et des fauteuils en velours, des belles rousses en crête de chine fleurie, qu'on débrouille tous les matins, et des radios dans chaque chambre! Un téléphone! Un téléphone dans la chambre de bain, pour que tout justement puissent me joindre n'importe où n'importe où n'importe où! Ha ha ha! Laissez-moi faire, et vous aurez tout ça! Vous? Je m'occupe même de vous trouver la maison. Mais il y en a à quelque chose que vous venez faire comme moi. On est amis ou on l'est pas. Ça pour être amis, on est amis, Vous gênez, vous, là. Sir John, please! Comment c'est que vous dites ça? Please. Vous allez me faire, please, comment c'est que vous m'appelez? Sir John, c'est bien que Jean baptise votre petit nom. Sir John! Sir John! Oh, ma fille! Ma femme, vous voulez entendre ça? Sir John! Il n'y a jamais personne autour de mon meilleur dans ma famille, hein? Sir John! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison? Il ne se passe rien, il y a plus d'honneur que ça fait. Qu'est-ce que c'est? Joséphine, c'est mieux que rien. C'est bien genre ça? Joséphine, comment c'est que tu me trouves? Comment je me trouve? Pas vrai? Et qu'est-ce qu'il a changé avant? T'as vraiment fait bien? Euh, la cravate, les chaussures, J'étais dans moi, dans ma personne! Elle est toute carottée aujourd'hui, ma personne! Jusqu'à fin, celle-là! Comment c'est que tu m'appelles, Joséphine? Ben, monsieur Bourgeois, c'est ta belle affaire! De qui? Je parle de mon nom! Qui suis-je? Y a-tu déjà changé de nom, lui, tu? Attendez-moi, attendez-moi! Attendez-moi, attendez-moi! Moi, je dirais que Jean-Baptiste Bourgeois, habillé comme vous l'êtes, ça fait... Bec-jean... Baîtes... and... burger! C'est Julien! Tout-�ù-li, quelque chose! Classic! À pince-jeun? T'jad? SIR, 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 SIR! SIR! Comment est-ce que ça me somme les cloches? Il a pas dit! SIR! 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 Genre toi là! J'vais avoir tourné à mon... SIR! SRIADE! SIR! Vous me laissez pas être divider. Non, M. Beaujois! Il v'en a fait visible! Si M. Beaujois qui va envoyer mes origines, il va s'en prendre à... SIR! SIR! Ou alors c'est mieux. J'aurais une autre petite faveur à vous demander aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Votre chauffeur, comment le trouvez-vous? Jean? Il conduit un peu, mais il est correct. Il aurait quelque chose à vous demander. Mais qu'est-ce que tu veux en faire Jean? Oui, il est timide alors. Je vais le demander pour nous deux. Mais, cher ami, James et moi, nous sommes arrivés à nous mariés. Mais non, mais non, James veut s'est marié, l'explicant m'a... Oh! Oui, James veut s'est marié, s'il veut, voyons. C'est pas tout l'enseignement. Non, pas tout l'autre. Monsieur, écoutez-le, s'il vous plaît, dites oui. Allons, tout ce que vous demandez, Sir Harold, c'est oui. Sir Harold, mon meilleur ami, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Non. Ma fille Lucille? Mais pour qui? Pour moi! Oh, oui! Ah, le beau dit! Oh! Ah! Ma fille Lucille! Ma fille Lucille Lady! Ah, mais ça fait moi sur une autre célémotion! Il y a longtemps que je songe à lui proposer quelqu'un de mon rang, pis de votre fortune, mais j'aurais jamais cru que ça s'aurait fait si vite, hein? Pis si haut! C'est quoi? Mais que je venais une fois que vous étiez célibataire, tiens! Ah, hum, oui, depuis quelques mois! Ça, ça se mouille! Ça se finit! Jacques! Hein? Jacques! 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 Qu'est-ce que vous voulez alors? Qui nous conduis sur l'île, si on a quelque chose à célébrer? Enfin lui, il a pas la tête à célébrer! Je sais pas ce que vous l'avez fait, mais il est sorti vomir, Jacques! Je sais pas ce que c'est un mariage, j'ai l'inquiète nerveux! Ben qu'il vaut les sur mon coup, hein! Il vaut mieux avant qu'après! Je songerais, quand les deux Gwendolyn viendra, faudrait s'assurer que Mme Bourgeois n'est pas là, hein? Ah oui, c'est que voyons, elle va de temps en temps passer une fin de semaine à l'autorature, je m'organiserai. Ça va? Alors, on va s'arranger pour que vous rencontriez votre maîtresse. Eh, ici! Eh, allez-y! Eh, allons-y! Une léna de Westmount, ici à la maison, Tant que Mme, il sera hors d'autorature! Joséphine, ma fille, je pense qu'il est grand, hein? Tu trouves les bâtons d'oreille! Tu trouves les bâtons d'oreille! Tu trouves les bâtons d'oreille! Judas! Vendu! Elle m'a fait ça à moi! Oh, ça fait bien, ce te chauffeur, qu'elle disait. L'amour ne regarde pas la vie. Vendu, Judas! Coucou! Jacques, c'est moi, hein? Jacques! Coucou! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous sortis, mon amour! On est tous seuls, je te jure! Je m'en fous! Tu te fies de quoi? Je te dis que ma mère est partie en son marché avec mon père et ils ont sorti avec son bulldog! Un bulldog qui t'a déjà mordu, si j'ai bien compris! Je m'en fous! Bon, tu vas m'expliquer ce que t'as compris et j'essaie de comprendre quelque chose à mon bureau! Il y a bien à comprendre, c'est déjà trop clair! Clair comme de base! Écoute, mon propos, tu vois, on n'ose être là! Tu vas m'expliquer si t'arrives Mais pourquoi, tout le coup, tu me traites comme ça? Moi, tu n'es jamais allé caché, mais rien! Bien caché! Et tu penses qu'un chauffeur, ça ne voit rien, tu n'entends rien et ça ne sent rien? Bon, nous, c'est pas! Tous ces mois-là et tout ce qu'on s'est dit! Ça va pas que tu vas me débarrasser des complexes achats au sein de mon père! Pardon? C'est pas parce que tu fais la scolaire à l'université qu'il faut que j'ai des complexes? Moi! Puis moi! Il faudrait donc que je compléter toute ma vie parce que mon père a fait fortune dans les chaussures! Il me semblait qu'on avait fini ces petites questions-là! On avait décidé, tout cas pour tout! Qu'on serait heureux avec les deux! Malgré les parents, qu'en dirait-on l'argent? Je pense que là, tu m'as t'inquiéter pour rester au bord! C'est pas parce que t'es propre et que tu ne faut pas être à l'heure de chaque soir que tu vaux moins bien que la faculté! Quand on ira à la montagne tous les deux! La montagne! Mais qu'est-ce qu'il est dans la montagne? T'as déjà oublié ton dernier congé au bord du lac! Genre t'as oublié? Très bien! J'ai compris! Parfois, ça prend du temps, mais on revient toujours par comprendre! Fallait dire, ça m'a dommage que tu me laisses si longtemps à mes illusions! Bye! C'est fini! C'est fini, c'est bien de ta faute! Ah bon! Parce que c'est de ma faute en plus! Mais tu vas quand même pas te dire que c'est moi qui a commencé! Oh non! J'ai moins envie de te voir qui! C'est pas moi, tu pourrais te deviner! C'est drôle, mais je ne devine pas! Demande donc à ton goût de dogue, je pourrais peut-être t'aider! Qu'est-ce que t'insinue? Hein? Oui! Hein? Ah mais c'est trop à Jean Bélanger que je vais l'avaler celle-là! Et moi, si tu penses que je vais avaler tes cachoteries avec la peau... Qu'est-ce qu'au diod tu me racontes là? J'encontre la vérité! Parce que lui, Jean Bélanger, ça s'adonne! Il rencontre toujours la vérité! Pis quand t'as l'apprendre un jour, ils ont autant l'apprendre tout de suite! Et bien Lucille Bourgeois aussi, ça s'adonne de même! Elle est bien contente de voir quelle vérité avant qu'il soit au tour! Salut les petits oiseaux! Alors, quand le chat est sorti, les souris dansent! Ah ben non! Ça a point l'air d'avoir beaucoup danser à ma tête! Ah ben, je n'y vais pas pour moi, je vais juste ramasser Versailles! Ah, quand la poussière tombe de la montagne! C'est toujours nos verres qui sont salis! Et bien, vous pouvez vous re-rapprocher! Je m'envoque parce que je vous dérange! Bon! Alors, c'était juste pour vérifier que Lucille était point passé par ici pour changer sa fille en statue de sel! J'aimerais être une statue de sel! Ah, hein? C'est pas du sel, ça c'est de la glace! Ah bon? L'atmosphère est trop froide, c'est sa fille qui va me laisser le monde! Ben de mieux en mieux! L'atmosphère se refroidit pas toute seule! Y'a des causes à ça! Ben écoute donc, là! Je serais-tu tombée en plein dans les cuisses de Radio-Canada? Je n'ai rien! Tu vas me dire ce qui s'est passé ici, alors que moi, je l'ai nettoyée au grenier! Et puis toi, ma cocotte, tu vas venir dire à Joséphine! J'ai rien à dire! Moi, encore moins! Bon! Bon! Ben alors Joséphine, ma fille, tu sais ce qu'il passe là! C'est la fin! Ton père t'a toujours enseigné que pour arriver premier, il fallait partir à terre! Joséphine! Il était une fois, dans un pays lointain, deux enfants qui boudèrent chacun dans chaque son coin. Ils restèrent si longtemps, si longtemps en boudrie, qu'ils finissent par oublier par où ça commençait. Faites, t'as passé par là, une sorcière édontée. Ça va faire! Ça va faire! Qu'est-ce qu'il a commencé? Ah! Allez! Allez! Crache! Oh! Oh! Et t'as cru ça? Oh! Vieux sceau! Oh! Non! 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 Là, ma fille, t'exagères! Ah! 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 Il a dit ça! Un salaud! Ah! 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 Je te juge, Joséphine! Non! Non! Mais Joséphine! Ah! Ah! Ok! J'ai compris! C'est pas ma faute, Joséphine! Essay de te faire comprendre là, c'était mal aisé pour moi. Et puis... Ah! Je l'aime! Ah! 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 Alors... On est de nouveau heureux! Ah! 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 C'est cher, Tourteureau! Ah! Il dit qu'on a voulu faire du привет! Ah! Comme ça, une Lady! Oh ! Est-ce que, dans notre maison! Ah! Une lady sur nos tapis! Je vais leur en faire, une lady! C'est ça! Moi, je vais leur faire leur lady! Bougez pas! Vous allez voir ce que vous allez voir! Voilà, l'homme déjà réjunie les 10 ans! Nous allons passer par là moins 2 fois par jour, on sort un an! Et vous finissez les papels! Tout ce que vous avez de trop! Mais faut pas se laisser refroidir! Hop! C'est le pied! On le met! Comme ça! Parfait la porte sur la porte! Bon, maintenant, montez-moi un peu vos réflexes! Réflexe! C'est pas grave! J'trouve que je prends mon souffle un peu! Pis mes jambes! Bonjour! En effet! Bonjour! Bonjour! Maintenant, montrez-moi les murs des voix! et on va à quatre mois! ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ah, ah, ah! Ah oui. Uh, uh, uh... Vous aimez danser? Je suis une pleine mâche, je suis une gocle. Oh! Eh, mais êtes-vous peut-être libre, les morts du soir? Ah non, 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 non! Je m'arrête ici mon soir de bingo, chez les Gold & Gold. Et le jeudi, on va hooker les tapis sur les Steinbergs et les Goppers et les Bloopers. Mais vous êtes peut-être blissons-y, hein? Non, non, non. Ça s'est réservé à la famille. Les Twinkenheim, Twinkenich et Quistididi sont bien de la maison par une frolle. Sans Jérémy, mon nom de Jérémy, il sort sa bombarde. Et mon cousin, le président du cabinet, se met sur l'harmonium. Et ma grand-mère, oh Lady Twinkening, il se met sur la place et il fait une stète. Oh, vous devriez voir ça. Il s'est dansé, il mange de la boudinière et du pâte d'olier. Il se chante des chansons à reprendre. C'est ce qu'on appelle le Five Club Tea, à Westman. Oh, j'en ai pensé ça, moi. Si vous voulez, j'ai eu de plaie, comme les Scossais qui jouent de la coeur de l'ouge à Nova Scotia, vous prenez malheur, je vous connais. Oh, mon Dieu, please. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, please. Oh, oh! C'est une belle belle chanson, hein? Mon petit mâle. Qu'est-ce que c'est, Chant? Qu'est-ce que c'est, Chant? Qu'est-ce que c'est, Chant? Qu'est-ce que c'est, Chant? Oui, 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 vous parlez du paladour, un jour, tu viens d'espionner ici, à Montréal, là. Qu'est-ce que c'est que ce loup-servier? Oh, ben, loup-servier, c'est aux malignes d'hiver. Par la nuit, tu te prends du compte à qui tu parles, là. Sûrement pas. Pas cette main. Hé, une pétaine de mêles! Oh! Non! Mais elle vient de l'actif de notre dame de grâce de Doros? Moi, je préférais notre dame de grâce. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Donne à la décoration intérieure, tiens. Oui, oui. Pour une décoration, ça, t'en étais qu'une. Oh! Vous m'allez d'y excuser, là. Je te donne dix secondes, vous mettrez ça à la porte. Non, m'allez, tu t'es rendu compte que tout mon avis est dangereux, et mon bonheur, lui? Trois secondes! C'est une camillette décorchée. C'est possible! Et la bouillie pour les chats! Josephine? Non! Pas possible! Oh! Est-ce que j'arrive, là? C'est ça, j'ai tout le monde contre vous, là! Non, mon mari, il n'y a personne d'autre contre toi, que toi-même, ton mauvais génie qui te pousse à la ruine de Featherstone. Hé, Lord Featherstone, là, il est seul, au contraire, à vouloir m'aider à devenir un gentleman! Ah! Parce que c'est toi que j'ai devenu gentleman, hein? Où est-elle, ta gentlemanerie? Hein? Mais elle est ici! Tiens, là! Dans ce contrat-là! Regarde, là, c'est tout là-dedans, en des lignes, hein? Et puis, c'est signé, à part tout ça! Tu as signé ça? Ben oui, mais pourquoi? Lui, quand même. Oh non! Oh, mais non! Oh! Oh! Mais cette maison de Rubertra, elle était hypothéquée et en saisie! C'est moi qui étais détenteur de l'hypothèque! Rejetez ma propre maison! Ben comme ça, vous êtes allé bien perdu! C'est sûr que vous n'avez trop tard, monsieur, pour vous avertir, mais c'était une baraque, il prenait l'eau pour se couler. Comment ça? Qu'est-tu, Jacques? Va-tu, Harold, monsieur? Il a essayé de m'acheter pour vous avoir. Il vous a filé sa propre femme, sa propre maison. Ouais, donc, du propre, c'est du propre! Ah, mais si je comprends bien, il y avait une femme là-dessus, hein? Mais c'est pas sûr, ma femme, hein? C'était pas pour le vrai, hein? Macron, c'était juste pour faire semblant. Pour faire comme un bon patron, comme Golden Gold, hein? Mais pourquoi est-ce que tu pourrais être un patron juste comme les autres? Est-ce que les autres se sont parvenus à faire un million dans les claques en dix ans? Est-ce que d'autres petits gars de Saint-Pétroné, c'est le conseil du patronat? Est-ce que les Gold Burg, les Gold Plum et les Golden Gold, font partie de zéro comme toi, pour arriver aujourd'hui à mener une douzaine de fabriques et deux douzaines de magasins? Un homme comme toi, Jean-Baptiste, se concentrerait. Tu sais, après tout ça, hein, rien qu'un patron à ma maison, t'es pas visé que l'eau au poisse-monte? Hé, y a rien que l'eau au poisse-monte, ma femme! Ah, ah, oui, mon mari. Y a l'industrie de vos chaussures, vos choix à Rosemont. Et celle-là, tu peux dire fièrement qu'elle chose toute la ville, tout quartier, y a une partie de la province. Pipi que, tant la neige hivale ou la slosh, tu peux l'inquiète. Je peux payer les bords dans tes clans. Je crois que c'est pas de crier les chines de mon personne. Mamie! Oh, tu me donnes le coup de recommencer ma vie comme si y avait 20 ans, là. Bon, ben, moi, je vais. Monsieur, y a ici votre gendre qui aurait quelque chose à vous demander. Mon gendre? Ben oui, qui veut vous demander la main de votre fille? Ben, c'est mon chauffeur, là, ça. Ben, comme paradon. Un brave gars du pays qui a commencé en bas d'échelle comme toi. Dans le taxi, le limousine, le Muriel. Il s'est déjà rendu, en moins de 10 ans, chauffeur privé d'un champ bassiste bourgeois. Alors, tantôt, en revenant de la gare, il m'a demandé la main de notre fille. J'ai dit que tu disais oui. C'est que, voyez-vous, j'ai déjà promis la main à Lucille, à Sir Peter Stoner qui s'en est ici tout à l'heure. Ah! Jamais ce qu'il y a! C'est mon exemple! Monsieur, je suis peut-être votre chauffeur, pis je vous respecte. Mais si vous me refusez Lucille, j'attendrai qu'elle soit majeure. J'attendrai le temps que ça prendra. Pis je me lancerai moi et tout d'un bien claque ou bien d'un tuque, pis je reviendrai. J'attendrai les mots que j'avais dans ma bouche, Yves, il v'lai exactement les mots que j'avais dans ma bouche j'il y a 20 ans! T'as rappelé-tu ma petite crotte? Y'a-tu quelqu'un ici de qui c'est coller une danse, hein? Hein? Ben ben t'as dit qu'il y en a un, deux, mère. Oh, venez vous joindre à l'eau, messieurs les professeurs! On a quelque chose à célébrer, là! Organisez-moi une quadrille, comme dans le bon vieux temps! Je marie ma fille! Papa! Oh, mon gros béton! What's going on? Ah, je vais vous la caler, là-dedans! Caler la danse? Caler la danse, c'est une âme d'ici. Oh, un instant! C'est la seule chose anglaise qui nous appartienne! On la garde! On vous laisse votre rose-bille, votre plumpoling et votre bridge! Mais on continuera à... Je m'en gâner! Je vois que je vous la famille et je vous l'ai dites. Je vous aime juste un nouveau paulé, monsieur bonjour! Bienvenue-vous joindre à nous! Ah, Lord Featherstone! Vendeur de la maison hipotequé, puis entremetteur de femmes à vendre! Je me m'en ame a fri! Applaudissements. 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 Applaudissements.